C'est un diagnostic qui sert à savoir s'il y a des peintures contenant du plomb dans les murs, les portes ou les fenêtres d'un logement. Il est obligatoire pour tout propriétaire qui voudrait vendre ou mettre en location un logement qui date d'avant 1949, 49 étant la date à laquelle la peinture contenant du plomb a été interdite. Pour savoir s'il y a du plomb dans une peinture, que ce soit sur un mur, une porte, une fenêtre, on utilise un appareil de mesure dit à fluorescence X qui ressemble à une sorte de gros pistolet. Si l'appareil détecte du plomb, on l'indiquera dans notre rapport et on dirait que la surface est soit en bon état, c'est le cas d'une peinture neuve, soit dégradée, c'est le cas par exemple d'une peinture qui s'accalle et qui tombe au sol, soit entre les eaux. C'est une peinture qu'il faut surveiller. Il y a un risque justement si de la peinture qui contient du plomb est dégradée, c'est-à-dire qu'elle tombe au sol. C'est particulièrement dangereux pour les jeunes enfants qui, si ils en mangent, peuvent être atteints d'une maladie grave qui est le saturnisme. Donc si dans votre logement, vous avez un pan de mur avec de la peinture qui contient du plomb, il faut couvrir cette peinture d'une peinture récente et s'assurer que l'ensemble reste en bon état. Car si la peinture récente se dégrade et tombe au sol, elle va remporter avec elle des morceaux de peinture plus ancienne du plomb et ça représenterait un danger. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que si dans votre logement, il y a une surface peinte qui contient du plomb, s'il est en bon état, ça ne représente pas de danger ni pour vous ni pour vos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.